Bon alors si t'écoutes ce podcast, t'as déjà une petite idée de ce qu'est le DevOps. Mais on voit de plus en plus de mots connexes popés sur la toile. Comme DevDataOps, FinOps, DevSecOps, NoOps, MLOps ou encore MielPops. Bref, on n'est pas sortis de l'auberge avec tout ça. Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bienvenue à toi chers compagnons dans Radio DevOps, ton émission de vulgarisation Dev et Cloud. Et comme tu le sais, on essaie d'être didactique et de vulgariser un peu notre vision du DevOps. Mais avant de commencer, comme tu le sais, on est sur YouTube et dans un podcast. Alors, c'est le 100p internet appel à t'abonner si tu n'es pas déjà abonné au podcast ou à la chaîne YouTube. Et active la cloche, tu seras notifié quand on sortira une vidéo. Tu peux aussi partager le podcast, l'envoyer à tes collègues, l'envoyer sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Mars, avec Eugenity. On en a déjà parlé. Alors, aujourd'hui, on va être sur un format un peu plus libre, un peu table ronde autour des sujets Whatever Ops. Alors, tu as compris, on va parler de tous ces termes qui commencent à faire parler d'eux. Et on va essayer de les définir et de te donner notre avis dessus. Et tu verras, on n'est pas tous d'accord. On va essayer de ne pas sortir les gants de boxe et de rester courtois entre nous. Pour en discuter et combattre avec moi ce soir, j'ai Erwan. Bonsoir, Erwan. Bonsoir. J'ai aussi Damir. Bonsoir, Damir. Je ne suis pas du tout d'accord. Non, oui, bonsoir. Je suis un peu en avance. Un poil en avance. Et enfin, René. Bonsoir, René. Bonsoir. Alors, on va commencer par les petites définitions. Du coup, bon, est-ce qu'on définit le DevOps ? C'est bien de définir le DevOps parce qu'il y a plein de gens qui arrivent sur la chaîne et qui ne connaissent pas forcément. Il faudra un jour, d'ailleurs, qu'on fasse un épisode de podcast sur le DevOps pur et dur. Qui veut bien tenter de définir le DevOps ? Moi, je dis c'est au maître de la chaîne de définir le DevOps quand même. Alors, DevOps, pour moi, c'est avant tout une philosophie, un mouvement qui vise en fait à rapprocher les équipes qui font du développement, des équipes qui font de l'exploitation, l'Obs, ou la production aussi, on appelle ça. Et du coup, en fait, le but, c'est de les faire communiquer, d'améliorer en continu nos pratiques. Et puis, le tout, évidemment, c'est pour le bien de l'entreprise. Alors, je vois que les notes de l'émission n'arrêtent pas de troller toutes seules. C'est pour ça que je suis perturbé. Qu'est-ce que vous en pensez de cette définition ? Oui, c'est ça. Et on rajoutera peut-être que c'est le pont et le langage commun qui, enfin, c'est la méthodologie qui permet d'avoir un pont et un langage commun entre les équipes plus Ops, du coup, et les équipes plus Dev. Et je dirais que c'est aussi la mise en commun des objectifs. Du coup, avant, on a été tendance à avoir des objectifs qui s'est scopés par métier. Du coup, on mesurait un peu chacun dans son coin ses objectifs et on s'arrangeait pour les atteindre. Et d'où la fameuse caricature du Valeoops, il ne veut pas que ça change parce que lui, sa métrique, sa stabilité, et chaque mise en prod, c'est un risque de détruire cette métrique. Où aujourd'hui, on est passé sur des métriques, entre guillemets, de l'ère DevOps qui vont être le nombre de déploiements qui sont effectifs, le fonctionnement. Après, beaucoup travaillent aussi sur la résilience qui est sûrement d'une manière un peu différente, un peu plus, on va dire, moderne. Mais derrière ça, oui, il y a une vraie restructuration des objectifs d'équipe. D'ailleurs, j'en profite, je vais faire un peu mon autopromo, mais si tu veux en savoir plus sur le DevOps et de forger un état d'esprit DevOps, tu peux aller regarder, j'ai fait une formation qui s'appelle DevOps Mindset, qui permet de rentrer dans le DevOps, comme ça, d'avoir une bonne vision de ce que c'est comme mouvement. On a aussi le FinOps, qui veut bien nous faire une petite définition du FinOps ? Je peux tenter. Le FinOps, en fait, ça vient pour un peu troller AWS. On va prendre l'exemple d'AWS, quand vous êtes une grande entreprise, c'est très vite le bordel pour comprendre votre facture. Il y a toujours la blague, d'ailleurs, il y a une société qui s'est créée pour la compréhension des factures AWS, pour comprendre où partait l'argent, parce qu'il part très vite. Et au final, petit à petit, c'est devenu un métier, parce que quand vous êtes une grande entreprise, vous avez plusieurs comptes, etc., il faut pouvoir gérer cette facturation. Et quand je dis gérer sa facturation, ça implique pas mal de choses qui, au final, se sont regroupées dans un rôle slash un métier. C'est souvent un rôle qui est assumé par quelqu'un qui est dans les parties-là. C'est déjà d'identifier, en fait, ce qui coûte de l'argent. Identifier aussi, du coup, potentiellement pour la sous-facturation. C'est-à-dire, si vous avez des comptes dans lesquels vous avez plusieurs BU, et vous devez sous-facturer derrière, vous devez être capable de sous-facturer. C'est avec des tags et des choses comme ça, et de l'analyse de ce type-là. Et aussi, tout simplement, au-delà de l'identification, centraliser les différentes off-clouds, centraliser les coûts, pour avoir une vision claire. Globalement, c'est d'apporter la vision des coûts dans le cloud à la société et permettre derrière de jouer avec tout ça. Peut-être que j'ai tort, mais pour moi, il y a aussi la notion de rentrer un petit peu dans une démarche d'optimisation, et aussi, comme on pratique, de faire des itérations pour essayer d'une démarche d'amélioration continue et de progresser un peu comme on le fait dans le DevOps. Merci. Du coup, on va passer au truc que je ne connaissais pas avant ce soir, enfin, avant qu'on lance l'émission plutôt, le Dev Data Ops. Et je vois que Damir a une belle définition à nous donner. Globalement, c'est pour disrupter la donnée. Non, parce que le Dev Data Ops, c'est un peu... Moi, je trouve que c'est très dur à définir quand on n'est pas habitué. Globalement, comme on le sait, la data, c'est quelque chose qui a un cycle... Non, qui a un cycle qui a une importance, qui est de plus en plus vitale pour le business. Et le Dev Data Ops, c'est de garder cette vision data, exploitation de la data, etc., dans le cycle DevOps, et du coup, d'impliquer les parties prenantes de la data dans ce cycle-là pour qu'elles aussi puissent s'intégrer, potentiellement explorer de nouvelles data, pouvoir en tirer des nouvelles informations, après faire la business intelligence dessus, etc. Donc, globalement, ça va être vraiment de travailler avec les équipes data pour, en fait, qu'elles aussi puissent profiter de cette... de la mise en... de le déploiement continu, etc. Par exemple, si jamais, demain, on déploie une nouvelle feature, et que derrière, on peut récolter des données sur quelque chose, et qu'eux, ils se rendent compte avec le temps que les personnes l'utilisent mal ou que ce n'est pas clair, c'est aussi qu'ils puissent faire un feedback dessus, réutiliser la data, l'adapter, etc. Donc, c'est vraiment des impliqués là-dedans pour qu'elles puissent avoir une interaction directe, et pas que ça passe par des remontées de hiérarchies, etc., qui prennent beaucoup trop de temps, et qui, des fois, font louper des trucs, tout simplement, au niveau de la data. Je ne sais pas si c'est très clair, j'avoue que ce n'est pas simple. Moi, si je peux... Enfin, ce que j'en avais compris quand j'avais vu une présentation un peu sur le sujet, c'est aussi un peu pareil, c'est appliquer des... Souvent, la data, il faut la raffiner, et donc, la nettoyer, la rendre exploitable. Et en fait, c'est appliquer des techniques qu'on a aujourd'hui dans le DevOps, notamment la CI, avec les pipelines, et donc, les étapes, les jobs, les différents jobs qui vont construire notre livrable. L'idée, c'est aussi un peu d'appliquer... Enfin, ce que j'en avais compris, c'est que c'était d'appliquer un peu ces mêmes techniques sur la donnée. Donc, justement, rentrer dans un pipeline qui va la nettoyer, etc., et la préparer de manière à ce qu'elle devienne exploitable. Oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé parce que j'ai peur qu'on parte plus sur les outils que la logique, parce que le DevOps, c'est plus de la communication en général. C'est vrai que souvent, quand on va parler d'Airflow, tout ça, ça va être pour optimiser des pipelines data et arriver à récupérer justement des données et les traiter automatiquement. Donc, voilà. C'était pour donner l'exemple d'Airflow. En parlant d'automation, on va parler de MLOps, qui veut nous en parler, justement. MLOps, qui veut dire Machine Learning Ops, j'ai compris ça après, parce que, pour moi, j'imaginais autre chose. J'imaginais MailerGlixt Ops. Oula, je peux peut-être... Moi, ce que j'en avais compris, c'est un peu comme pour la DataOps, en fait, c'est sauf appliquer au... Enfin, pareil, l'utilisation des bonnes pratiques, manière itérative, etc., qu'on a dans le DevOps, mais au niveau du Machine Learning, donc, faire progresser les modèles de manière itérative, voilà. Un peu les techniques qu'on a, mais appliquées au Machine Learning. Alors, comme je ne connais pas forcément très bien ce domaine, ça ne m'a pas forcément hyper parlé, mais c'est ce que j'en ai retenu. C'est bizarre, ce n'est pas du tout l'idée que je m'en faisais. Moi, j'imaginais que c'était le Machine Learning appliqué à l'Obs, c'est-à-dire, on utilise le Machine Learning pour gérer l'infrastructure, en fait. Alors, après, je peux me tromper, mais je ne crois pas. Je crois que c'est vraiment, pour moi, c'est beaucoup lié aussi à la DataOps, justement, préparer ses données et gérer ses modèles en continu, en faisant des pipelines et en améliorant les choses de manière itérative. Mais je peux me tromper. J'avais la même image. j'avais aussi un peu la même image. C'est vrai que le problème, en fait, globalement, le problème de la donnée du Machine Learning en général, c'est qu'avec le DevOps, potentiellement, les données a tendance à plus changer qu'ils étaient récoltés ou à être impactées par les changements. Donc, l'idée, moi, c'était plus de profiter de ça pour ne pas qu'il y ait trop de Delta et pas que ça casse, entre guillemets, du Machine Learning ou autre. Alors, du coup, après, on a le NoOps. Le NoOps, c'est qu'on n'a plus d'exploitation. C'est tout, en fait, l'automatisation et la virtualisation qui gèrent l'infrastructure. Il n'y a plus aucune équipe interne qui s'en occupe. Souvent, ça passe par de la plateforme as a service, du pass, parce que sinon, je ne vois pas trop comment on peut se passer d'Oops. Et c'est corollaire, en fait, du coup, à l'automatisation dont on parlait avec le NoOps, peut-être. Après, si c'est serverless, il n'y a plus besoin d'Oops, de toute façon. Ce n'est pas comme ça. Oui, serverless, je pense que c'est une suite logique, en effet. On a, après, mon préféré, le DevSecOps. Qui veut nous définir le DevSecOps ? Je peux me lancer ? Pour moi, c'est la prise en compte de la sécurité dans le DevOps. Donc, intégrer des notions de sécurité au niveau des pipelines, par exemple. Et aussi, je pense, en termes d'organisation, penser la sécurité et avoir des intervenants qui connaissent le sujet au plus tôt dans le projet. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Après, je vous laisse la suite. Au final, tu as plutôt bien résumé. Je pense effectivement, je fais gaffe, par exemple, des pipelines et des choses comme ça parce que souvent, on a tendance à réduire à ça. Pour moi, le vrai truc du DevSecOps, c'est vraiment de dire aux équipes de sécurité que vous venez aussi un peu dans les équipes, dans les ateliers IKEA, etc. pour voir ce qu'on fait. Potentiellement, relever des trucs, potentiellement aussi donner un coup de main et dire à ça, on pourrait faire autrement au niveau sécu. Donc, toutes ces choses-là qui ne sont pas forcément faites par défaut, souvent, quand on se retrouve dans des équipes produits, des feature teams ou des choses comme ça, par défaut, il y a du dev, du chef de projet et du coup, de l'ops, un ou deux ops. Donc, la sécurité est rarement présente totalement. Donc, il faut arriver à l'intégrer au plus proche de ces équipes pour garder un lien. Je pense que c'est un peu commun avec tous ces termes-là. C'est l'idée de, comme on l'a dit, de mettre de l'huile entre les équipes et d'appliquer la bonne communication entre les différentes équipes. Le DevOp, c'est Connecting People, c'est Nokia, mais bon. Je vous propose qu'on avance sur les définitions et qu'après, on dise qu'on pense un petit peu. On va parler du GitOps. J'avais justement d'ailleurs fait un épisode de podcast en solo numéro 4 qui s'intitulait C'est quoi le GitOps ? J'encourage notre auditeur à aller l'écouter. Mais là, va-t-il nous faire une petite définition pour ce podcast aussi ? Je vais m'y recoller. Je vais vous dire ce que j'en ai compris. Pour moi, c'est un petit peu différent des autres termes. Le GitOps, c'est plutôt il me semble que c'est plutôt de la technique et c'est de mettre la source de vérité en fait de notre infrastructure, ce dont on gère dans le Git. et donc aussi plutôt que de pousser les référentiels, plutôt venir les chercher en fait. Donc, être en mode plutôt pull que push et aussi éviter d'avoir un truc un peu plus événementiel et éviter que l'infrastructure, par exemple, se mette à dériver dans sa configuration. Voilà. Moi, ce que j'en comprends, je ne sais pas vous ce que vous en... Moi, je rajouterais que contrairement aux autres définitions qu'on a données qui sont quand même liées d'une façon ou d'une autre à des métiers qu'on arrive à resituer à quelque chose près. Pour moi, le Git... Enfin, je ne crois pas avoir vu une fois une annonce parlant de on recherche un GitOps. Pour moi, c'est plus une méthodo, comme le disait René, avec de la technique derrière. Mais... Et avec ce côté de si ça n'existe pas dans ce repo Git, c'est que c'est... Enfin, si ce n'est pas comité dans ce repo Git, c'est que ça n'existe pas. Et pour moi, c'est ce qu'on entend derrière GitOps, c'est un peu tout ce qu'on vient de dire là et c'est pas lié à un métier. C'est-à-dire que quelque part, je dis n'importe quoi, mais le vendeur de tomates, il pourrait faire du GitOps s'il voulait. Alors que les DevSecOps ou même DevOps, même si je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un mouvement et pas un métier, etc., n'empêche qu'on sait l'associer à un métier derrière de l'opérationnel. Or que GitOps, vraiment, je ne vois que ça par le prisme de la méthode et de la technique comme évoqué. Oui, moi, je vois le GitOps comme un outil et une bonne pratique qui est à disposition pour nous. Mais en fait, le GitOps, René nous a dit que c'est plutôt en mode pool, mais en fait, il peut s'utiliser en mode push et pool en fonction de ce qu'on veut faire. C'est vrai que les deux, en tout cas, dans la bonne pratique, les deux peuvent exister en fonction de ce qu'on veut. En effet, on utilise plutôt du push que du pool. Je suis assez mode pool, moi, que mode push, surtout quand on fait du Kubernetes, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Du coup, on pourrait parler de tout un tas d'autres trucs. En tout cas, moi, je n'en ai pas trouvé d'autres, mais on peut se poser la question de finalement pourquoi tous ces termes sont apparus et pourquoi on en entend de plus en plus parler depuis ces dernières années. Est-ce que vous avez une piste justement là-dessus ? Moi, j'en ai une petite. Je pense qu'il y a deux choses pour moi. Une première chose, c'est l'effet de mode. On ne va pas se le cacher. Les boîtes essaient de faire le buzz, de faire monter les offres d'emploi, de ressortir un peu de tout ça. Souvent, dès qu'il y a un mot qui apparaît quelque part, elles réutilisent la bonne, mauvaise échéance. Du coup, après, ça fait boule de neige et réticent par d'autres, etc. Ce qui fait qu'on entend plus ou moins parler même quand ce n'est pas adapté. Après, je pense que beaucoup de choses, c'est déjà plus ou moins inclus dans le DevOps. Pour moi, le DevOps, ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je le vois vraiment comme une table où vous allez retrouver toutes les parties prenantes comme un repas. Faites venir toutes les parties prenantes. Si jamais, demain, vous allez dans une entreprise qui fait de la data, évidemment, la data, elle a sa place à la table et elle va rapporter un élément. Ça me paraît logique. Après, d'un autre côté, je suis assez ouvert et je me dis aussi que je comprends dans certaines entreprises, dans certains cadres, qu'on puisse vouloir mettre l'emphase en changeant de terme. Au final, ça ne me dérange pas et plus j'y pense personnellement, plus là-dessus, j'évolue, même sur la notion de ce que le métier de DevOps existe. Au final, je me dis, au fond, je commence à me dire, si demain, une entreprise dans son organisation, ça correspond à une réalité qui a une logique et que ça l'aide dans son fonctionnement, why not ? Tant que c'est clair pour elle et qu'elle ne va pas dire à tout le monde, c'est un métier qui fait ça pour tout le monde, c'est son implémentation. On a tous, dans les entreprises, connu des choses qui étaient un peu spécifiques entreprises. Donc là-dessus, je pense que c'est ça. C'est juste pour mettre de l'emphase et ce n'est pas forcément une problématique en soi. Je ne suis pas sûr que laisser ton pied dans la porte et la laisser ouverte comme ça, ce soit une bonne idée sur le terme du post-DevOps. On en discutera justement après. De mon point de vue, il y a un truc, j'ai l'impression qu'on a envie en effet de mettre des étiquettes parce que ce qu'on ne peut pas étiqueter, c'est un peu dur à conceptualiser donc j'imagine que ça vient un petit peu de là et puis parce qu'il y a plein de nouveaux métiers qui apparaissent puisque la numérisation va aller en s'accélérant et du coup, j'imagine qu'on met du Ops à tout va et d'ailleurs, je me pose la question, je réfléchis en même temps que je parle, est-ce que les devs aussi ont des devs à tout va ? Je ne sais pas. C'est une question. Sur full stack ? Je vais laisser rebondir quelqu'un d'autre. Oui, sur full stack. Back-end, back-end dev, front-end dev, full-stack dev. No-code, etc. Oui, no-code dev. Oui, c'est vrai que je pense qu'il y a une grosse part de marketing là-dedans comme Damir l'a dit. Après, comme tu le disais, catégoriser les choses, est-ce que ça aide les gens à mieux comprendre mieux ce que c'est ? Peut-être. Moi, je rejoins ce qui a été dit. Je vois ça un peu comme il y a dix ans, tu cherchais peut-être quand tu cherchais du TAF, tu cherchais ingénieur système ou je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, tu tapes plutôt DevOps. J'imagine que c'est un peu la même chose pour les autres TAF qu'on a cités précédemment. Moi, je vois ça plus comme l'évolution parce que c'est rentrer un peu dans le langage commun et que les gens resituent peut-être plus facilement plutôt qu'un métier qui a vraiment évolué. Mais après, ça, pour moi, ça a toujours... Je ne sais pas si vous avez la même expérience que moi là-dessus. Après, moi, je ne suis pas le plus expérimenté. Mais moi, j'ai toujours connu les entreprises qui personnalisaient les noms de postes pour mettre un truc un peu... Soit sympa un truc qui correspondait potentiellement plus à ce qu'ils faisaient. et j'ai eu le droit à plein de choses et au final, souvent, c'était du métier d'admin 6 avec des petites orientations derrière. Mais j'ai eu des trucs custom. C'est pour ça que moi, en général, tu cherches plus au final par... Je dis beaucoup de fois au final. Tu cherches plus par compétence, par domaine d'expertise, etc. Et le titre du job, moi, ça fait des années que je ne m'y fie plus en fait. Là, je crois que je suis marqué comme développeur dans mon job actuel. Pourquoi pas ? Mais ce qui compte derrière, c'est la fiche de poste et les missions et les technologies. Je pense que ça n'a plus trop me fier à ça. Si l'entreprise, pour elle, c'est plus significatif de mettre A ou B, tant mieux. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez même ressenti. Mais justement, je pense que c'est pour ça que c'est rentré... Enfin, qu'aujourd'hui, tu vas voir des annonces de type DevOps, de type DevSecOps, etc. Parce que justement, c'est le lien avec ce qu'opérationnellement est attendu et rentrer un peu dans le truc commun. Et oui, je suis d'accord. Ce n'est pas parce que il y a marqué ça que tu... Enfin, il faut bien entendu lire l'annonce avec vraiment le détail des technos, de ce qui est fait opérationnellement, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que mine de rien, quand tu cherches du travail, ce titre, en fait, il va te ramener du monde parce qu'ils savent qu'en cherchant ça, c'est connoté avec un spectre d'activité. Je suis d'accord. Ce que je voulais juste dire, c'est que ce n'était pas nouveau. Et moi, pour donner l'exemple, avant, on trouvait que DevSecOps soit à mode, j'ai eu du ingénieur technique en web opérationnel ou des trucs comme ça qui, au final, n'avait pas vraiment plus de sens que de dire, tu es 6 admin ou un G6. D'ailleurs, j'ai travaillé il y a quelques temps pour une boîte où je suis rentré, je ne suis plus ingénieur système ou un truc comme ça. Et puis, un jour, on m'a tapé sur Apple, on m'a dit, pour tout un tas de raisons, on va t'appeler DevOps maintenant, est-ce que tu pourrais nous signer cet avenant ? Oui. Ça n'avait rien changé de ce que je faisais. C'est parce qu'ils avaient dû recruter quelqu'un sous ce profil-là et du coup, pour faciliter aussi en termes RH, on m'avait demandé de signer l'avenant. C'est bizarre. Après, je sais qu'il y a des titres reconnus qui correspondent à une liste de compétences, en tout cas en France, puisqu'on a parlé de l'ingénieur système DevOps dans une des trouvailles du vendredi. Et il y a des titres qui n'existent nulle part ailleurs, notamment le fameux DevOps, ingénieur DevOps, dont on a parlé il y a plus de deux ans et demi maintenant, c'était notre premier épisode de podcast. Et à l'époque, on était tous tombés d'accord sur cet ingénieur DevOps. En fait, si on regarde la plupart des annonces du marché, on ne saurait pas ce qu'il fait. Et je pense qu'aujourd'hui, on saurait encore moins. Ce qui, moi, me perturbe avec tout ça, c'est que du coup, ces étiquettes, elles sont utilisées par des gens qui ne comprennent pas forcément le mouvement ou même ce qu'il y a derrière. Et que du coup, on en arrive à un truc où finalement, la plupart des gens pensent que c'est des buzzwords, peut-être à juste titre au final. Et du coup, même les gens qui s'intéressent à ça n'arrivent plus à définir les choses. Typiquement, les gens qui embauchent des DevOps, tu leur demandes il fait quoi à votre DevOps ? Un coup, il est développeur, un coup, il est Ops, un coup, il gère la pipeline, un coup, il est gestionnaire de livraison en fait. Et au final, il fait plein de choses. Du coup, je suis un peu perplexe vis-à-vis de tous ces termes s'ils ne sont pas clairement définis et communément admis par la profession. J'ai un peu le cul entre deux j'ai là-dessus. D'un côté, je suis d'accord qu'il n'y a pas de définition commune. Je pense qu'il n'y en aura jamais parce que le DevOps, surtout l'agilité de ça, c'est aussi s'adapter en fonction de ses besoins. Et on n'a pas tous les mêmes besoins, les entreprises n'ont pas tous les mêmes besoins et le métier, c'est toujours un peu différent. Et quand on fait même un même métier dans plusieurs entreprises, souvent, le scope bouge un peu, le fonctionnement bouge un peu. Ça ne me paraît pas déconnant que tout le monde n'ait pas la même définition et ça n'en fait pas forcément quelque chose pour moi d'éliminatoire. Moi, je ne pense pas. Donc, c'est vrai que pour le coup, j'ai tendance à ne pas être dérangé par le fait que demain, une entreprise dise je cherche un DevSecOps, etc. du moment où si je fais l'entretien quelque chose et c'est ce que je conseille de toute façon à nos auditeurs, c'est que si jamais vous voyez des offres avec des termes comme ça, moi, je vous conseille de faire ça, c'est de leur dire j'ai vu l'offre, pour moi, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Pourquoi vous avez utilisé ce mot, entre guillemets, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça implique pour vous ? Et je pense que certaines entreprises, c'est du buzzword, elles vont vous dire ça marchait mieux dans les recherches et vous avez aussi certaines entreprises qui, pour le coup, je pense, vont vous dire non, parce que là, en fait, on a vraiment fait une structure autour de tel modèle, etc. Et ça peut amener des choses intéressantes. C'est vraiment à calibrer en fonction de l'entreprise, du contexte et de comment adapter les choses. Mais ce n'est pas éliminatoire pour moi de ne pas avoir de définition commune parce qu'on ne serait sûrement pas tous d'accord sur la définition d'un bon Ops ou d'un bon Dev ou autre. Du coup, avant qu'on arrive à la section où on va dire ce qu'on en pense, est-ce que vous pensez, vous, qu'on va avoir de nouveaux termes qui vont arriver dans les années à venir ? C'est sûr, avec différents... En fait, ça donne quand même le sentiment que dès qu'il y a des spécialisations possibles sur des domaines un peu précis, et que ça devient un besoin de retrouver un peu les méthodologies qui sont propres aux DevOps, si ça peut coller, tu peux générer un terme comme on les a cités au début. Moi, ça ne me choquera pas de voir de nouveaux trucs arriver, en tout cas. Moi, je vais déposer Quantum Ops pour la... pour le quantique. N'oublie pas de déposer ça sous forme de NFT dans un super jeu des sept familles de DevOps à collectionner, bien sûr. J'y pense. Mais alors, René, Quantum ou QOPS ? Ah, j'aime mieux Quantum. Ça me rappelle Code Quantum. Peut-être que toi, tu auras la référence, mais pas tout le monde l'aura. Ouais, j'ai la référence. Code Quantum, excellente série. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller voir. Eh bien, du coup, on va pouvoir sortir les gants de box et parler de ce qu'on en pense et de se dire franchement les choses, peut-être, non ? Allez. Allez, c'est qui qui commence ? Et sur quel sujet ? Je vais me permettre de prendre la parole comme j'ai mis la première note là-dessus, comme ça, après, on se tapera dessus. moi, ce que je trouve de commun à tous ces métiers, on va dire, alors je mets métier entre guillemets, c'est le côté, le fait, donc, d'appliquer les méthodologies DevOps avec le fameux 8, là, de test, de deploy, observer, etc., et s'améliorer et tout. mais avec ce côté très, il faut que tout soit reproductible, comité, donc, c'est pour ça que le GitOps qu'on évoquait un peu plus tôt, pour moi, c'est clairement dans ce sens-là, et du coup, qu'il y a un côté déterminisme aussi et automatisé, c'est-à-dire qu'il y a cette notion de on ne fait rien à la main, tout ce qu'on fait, on le fait via des automates, des pipelines, de ce qu'on veut, et tout ce qu'on fait, on le fait à partir d'une source de vérité qui peut être un repo, un repo Git. Et j'ai l'impression que les métiers qu'on a évoqués, que le côté opérationnel de ces métiers-là, c'est de produire du contenu pour répondre à leur spécialité via ce que je viens de dire, donc le côté reproductif, le comité déterminé et automatisé. Voilà, j'ai lancé le premier pavé, faites-en ce que vous voulez. Je ne sais pas si c'est un pavé, en fait, parce que alors après, c'est vrai que dans tous ces termes-là, il y a des postes qui sont clairement identifiés. Moi, j'identifie clairement ce que c'est un FinOps, je vois bien son but et en effet, alors, je n'ai peut-être pas le recul, mais je ne vois pas ce que ça pouvait être avant l'arrivée du cloud. Alors, évidemment, Damir pourra me dire, oui, mais tu sais, dans les data centers, on faisait déjà ça. Je ne sais pas comment s'appelait ce métier-là, mais c'est peut-être le gestionnaire des achats, je ne sais pas. Et je ne sais pas si le FinOps a justement une fibre technique aussi. Parce que moi, je le vois comme ça, parce que quand on me dit Ops, je me dis, il a quand même un aspect technique, il connaît le cloud, il sait que, et peut-être qu'il va chercher à optimiser avec l'architecte en disant, ben voilà, peut-être qu'on pourrait faire ce genre de choses. Non, mais vas-y, je te laisse. Pardon, excuse-moi Damir, tu te laisses la parole. Très rapidement, moi, j'ai envie de dire, oui, pourquoi pas avoir ce côté technique. Alors, peut-être, ce n'est pas lui qui va modifier le Terraform en fonction des optimes qu'il aura vus, mais par contre, son analyse de la facture AWS, peut-être qu'au début, il fait des trucs à la main, mais j'espère, surtout dans les grosses entreprises, là où c'est peut-être très pénible à faire et très complexe à suivre, j'espère qu'il y a des outils qui permettent de dire, ah ben tiens, je dis n'importe quoi, mais ah ben tiens, derrière ce lot de balancer, on a mis quatre machines, alors qu'en vrai, avec deux, ça serait largement suffisant ou des trucs comme ça. Et ce genre d'analyse, j'espère que c'est quelque chose qui peut être automatisé via du scripting, etc. C'est un peu comme ça que je voyais le truc. Ouais, globalement, c'est un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend des entreprises. Dans les petites entreprises, souvent, c'est plus un rôle que porte quelqu'un dans l'équipe ou porte même toute l'équipe qui fait le terraform et tout ça et qui se place un peu de temps pour optimiser potentiellement, voir comment, je ne sais pas, migrer sur du spot, par exemple, les clusters cubes pour gagner un peu d'argent. Et j'ai vu aussi des grandes entreprises où c'était structuré, où tu avais vraiment une personne dont son rôle était Finops. Pour le coup, ce n'est pas de l'opérationnel au sens où on l'entendrait souvent. C'est plus de l'opérationnel au sens où la personne comprend un peu les paradigmes et les concepts globaux et aussi, surtout, l'organisation du cloud. Si je prends l'exemple et je prends cet exemple-là parce que, encore une fois, je suis désolé, mais dans les grosses orgas, c'est ce truc qui est complet. Si on prend un WS, il faut quand même avoir des bonnes notions pour comprendre comment ça s'enclenche une organisation, les différents accounts, comment gérer la facturation des différents services, comprendre ce que ça implique, toutes ces choses-là, il faut que les personnels comprennent. Elles sont obligées d'être un peu techniques, même si ce n'est pas de la technique opérationnelle. En réalité, c'est plus de la technique de logique ou un peu de la technique de certif, on ne va pas se mentir. Dès lors de ça, ce qu'ils vont faire, c'est définir des plans de tagging, etc., pour récupérer ça dans des métriques et dans des dashboards d'exploitation. Il y en a dans AWS, il y en a des indépendants, je suis sûr qu'il y en a qui s'amuse à faire ça sur de l'Excel avec du CSV pour bien souffrir. Mais là, c'est des questions de moyens, ce n'est pas le problème. Mais derrière, on va faire du reporting là-dessus. Et si jamais, en général, il y a des pistes d'évolution, par exemple, si on voit qu'un cluster cube coûte très cher et c'est un cluster de staging, ces personnes-là, elles ont peut-être potentiellement des pistes, par exemple, dire qu'on va passer sur du instant spot, on va l'éteindre à tel moment. Mais en général, elles vont aller voir les ops ou elles vont aller voir les architectes et tout et dire, je vois que ça, ça coûte cher, est-ce qu'on aurait des pistes pour l'améliorer ? Elles vont travailler ensemble. Et pour le coup, là, c'est... Oui, c'est exactement comme ça que je le voyais, en effet, comme quelqu'un qui comprend le cloud, mais ce n'est pas lui qui va faire le travail. Sauf, en effet, plus l'équipe est petite, évidemment, plus les gens, ils font tous les métiers. C'est évident, plus l'entreprise est grande, plus c'est spécialisé. C'est une entreprise qui payait des millions par an en termes de cloud. Oui, j'ai rarement vu des entreprises comme ça. Moi, le DevDataOps, il m'interpelle aussi. J'aimerais bien qu'on y revienne dessus. Est-ce que c'est un métier pour vous ? Est-ce que c'est... Ou est-ce que c'est quelque... je vous avoue que... Je reste perplexe là-devant, en fait. Ou est-ce qu'on a pris le mot data et qu'on l'a collé entre Dev et Ops parce qu'on s'est dit c'est le DevOps adapté à la data. Je ne sais pas. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt des mouvements et pas forcément des métiers. Et après, le terme va définir les pratiques qui vont être... qui vont avoir lieu et un petit peu la technologie et sur quel domaine ça va s'appliquer. Moi, tous ces termes-là, je les vois comme ça. Et du coup, je pense que l'intérêt, c'est que ça fait une caractérisation un peu grosse maille quand même de ce que le poste va être. Peut-être. Ou qu'est-ce qu'on va attendre quand on va aller sur peut-être un poste intitulé dans lequel on aura ces mots-là. ? Moi, je vais rajouter à ce que René vient de dire, c'est qu'effectivement, je suis d'accord avec ce côté, c'est plus de la méthode appliquée au domaine de la data, etc. où, en vrai, ça a toujours existé, des personnes qui étaient là pour raffiner les données, qui étaient là pour les exporter au bon format ou dans les bonnes bases de données ou les exporter vers des partenaires extérieurs ou je ne sais pas quoi. Et j'imagine le taf de Dev DataOps comme quelqu'un qui applique les méthodologies donc avec OnCommit, c'est, comment dirais-je, on automatise tout ça, le pipeline d'automatisation de transformation de la donnée de mon OTL, en fait, tout ça, c'est comité et donc, du coup, avec ce côté de, je sais reproduire exactement mon état et puis, j'ai les outils pour observer que ma transformation, je gagne du temps dessus au fur et à mesure et donc, enfin, j'y taire pour gagner du temps et pour améliorer mon process. Moi, c'est un peu comme ça que je vois le métier mais tu vois, je n'ai pas l'impression que c'est hyper nouveau en tant que tel, en tant que tel, c'est juste la méthode effectivement qui est, ils se sont dit ah bah tiens, ce qui vient du monde de DevOps, ça a l'air de pas mal marcher entre DevOps et Dev, on doit pouvoir faire la même chose côté de Dev. Mais, excusez-moi, les métiers qui faisaient de la data, ce n'est pas les métiers du Dev ? Non, moi, après, j'imagine que bien sûr, encore une fois, ça dépend des contextes, etc., mais tu vois, les deux dernières boîtes que j'ai faites, les personnes qui manipulaient vraiment de la data, ce n'étaient pas des Dev en tant que tel, c'étaient des gens qui maîtrisaient des outils, alors je pense à des outils comme SAS qui s'est manipulés, enfin, qui te permettent de te faire un ETL de la mort, et tu vois, c'est des gens qui savaient faire de l'algorithmie ou des choses comme ça, du traitement de données, voire même du traitement de données à très grande échelle, mais c'est des gens qui sont sur un domaine technique très spécifique, donc tu vois, en tout cas, si tu, peut-être que j'ai mal compris la question, mais si le côté, est-ce qu'on a besoin de Dev pour faire ce genre de métier ? Je vais préciser, je vais préciser parce que pendant un long moment, moi chez Casino, je m'occupais de l'exploitation et de l'installation de tout un tas de flux ETL, donc c'est un truc que je connais bien, et en fait, les flux ETL, on utilisait Informatica, nous étaient livrés par les développeurs ETL, on les appelait les développeurs ETL, c'est des équipes de développement spécialisées dans l'ETL ou dans la gestion de la donnée, et du coup, moi je m'interroge parce que pour moi c'est des développeurs particuliers au même titre que les DevFront, les DevBack, on a les développeurs qui développent des outils liés à la donnée, on a aussi les Ops qui sont affectés à des outils liés à la donnée, je pense notamment au DBA, les Database Administrator, et je me pose la question de est-ce que finalement c'est pas et des Dev d'un côté et des Ops de l'autre qui sont en effet dans les métiers de la donnée, et que finalement ce Dev DataOps est ni plus ni moins que du DevOps, parce que c'est des métiers qui sont des Devs ou des Ops. Si je peux rebondir là-dessus rapidement, je n'essaie de pas prendre trop de temps, non mais du coup je suis d'accord sur le fait que de toute façon tout ça globalement, à part FinOps qui est un peu à part, reste quand même des bonnes pratiques ou de l'extension de DevOps. Après, pour rebondir là-dessus, je reste un peu sur ma vision qui est escalée, mais je vais donner des exemples, typiquement pour le Dev DataOps ou le DataOps peu importe comment on l'appelle, j'ai envie de dire. Effectivement, de l'un côté c'est des Devs, c'est des Devs qui ont quand même une spécialité, mais en général c'est du coup pas le titre de développeur, c'est plus des Data Engineers ou des choses comme ça. Donc ces personnes-là en fait, elles travaillent d'autres contraintes, elles travaillent une autre échelle sur d'autres problématiques, l'optimisation n'est pas la même, les langages, la manière de faire n'est pas la même, les réflexes ne sont pas forcément les mêmes, donc pour moi c'est vraiment une spécialité et en fait, de l'autre côté, côté Ops, c'est pareil en fait, on ne gère pas les mêmes stacks, là où tu as peut-être l'habitude de gérer un cluster cube quand tu as un Ops applicatif, on va dire ça comme ça, là tu ne vas plus gérer comme j'ai du cluster du Airflow et des choses comme ça. Donc pour moi, et moi typiquement, j'ai fait deux fois, je finirai là-dessus deux fois des missions qu'on aurait pu appeler DataOps ou ce qu'on veut, ce qui était vraiment ce qui changeait par rapport au REST ou au métier en fait classique d'Ops en environnement DevOps, c'était la stack techno et la manière de faire et d'échelle pour le faire. Et pour moi, quand on utilise ce mot-là, c'est plus pour préciser cette contrainte-là et dire ce contexte, il est particulier parce qu'on gère de la data, ce n'est pas les mêmes outils, ce n'est pas les mêmes services et les choses comme ça que réellement derrière un truc révolutionnaire. C'est plus pour préciser ce contexte, c'est une simplification de ça. puis peut-être aussi le livrable. Le livrable n'est pas le même dans la DataOps. L'idée, c'est de exploiter ces données-là et trouver ce qui fait du sens avec ces données-là. Je ne sais pas, voilà. Moi, je rajouterais, je viens de faire pendant qu'on discutait un truc très très con. J'ai cherché des annonces là-dessus et j'ai regardé le détail des profils recherchés. Là, je vois que c'est vraiment un poste DataOps, machin et tout. Le background recherché, c'est ingénieur soit commercial avec forte appétence pour la data, connaissance en SQL, personne analytique, tu comprends la valeur ajoutée qu'apporte le data au business et tu es bon communicant. ce que je veux dire, c'est que du coup, là, on est quand même très loin d'une annonce type dev et je ne pense pas que la personne qui postule là va avoir un test technique pointu là-dessus d'algorithmie sur un échantillon de trois annonces donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes mais sur les trois annonces on retrouve un peu ce même pattern et il n'y a qu'une annonce où j'ai vu une techno mis vraiment en avant là, c'est celle que j'ai sous les yeux et il y a quand même marqué à la fin savoir développer des scripts pour de l'automatisation entre parenthèses Python avec des tâches asynchrones serait un plus un plus donc voilà je voulais apporter ce prisme aussi à la discussion moi ce qui m'embête avec ça en fait et on va le retrouver dans le DevSecOps je suis encore plus véhément avec le DevSecOps c'est que finalement on va créer des on va créer des séparations là où il n'y en a pas vraiment là où justement la philosophie elle est partagée dans toutes les parties prenantes de l'entreprise pour moi profondément pour moi le DevOps ça doit s'étendre même au non-tech la compta la direction la RH devrait faire du DevOps et donc en effet il faudrait peut-être le renommer mais l'idée c'est de faire de l'amélioration continue de l'automatisation de la communication et donc ce qui me gêne en fait avec ça c'est que on va créer des nouveaux termes des nouvelles cases et donc qui dit nouveau terme nouvelle case dit nouveau silo et finalement est-ce qu'on va pas re-siloter quelque chose qu'on essaye de dé-siloter et c'est encore plus vrai pour moi avec le DevSecOps et peut-être qu'on pourrait parler au DevSecOps parce que le métier de la sécurité c'est quelque chose que je vois plus que les métiers de la data et moi il y a un vrai problème pour moi dès que j'entends parler de DevSecOps déjà ça sous-entend un truc c'est que les équipes qui font de l'Obs enfin que les équipes sécu ne font pas ne font pas partie des Obs pour moi c'est des gens qui font qui font de la production aussi comme les admin 6 les DBA les gens du réseau du stockage etc etc et pour moi ça renforce les silos comme je l'ai dit et j'ai peur finalement qu'en utilisant le terme DevSecOps ça renforce l'idée en tout cas de ceux que je connais que la sécurité ils restent dans leur tour d'ivoire et qu'ils appliquent les méthodes DevOps sur leur truc mais depuis leur tour d'ivoire et qu'ils ne se mélangent pas c'est ça qui est vraiment mon gros problème mais ça c'est pas c'est comment dirais-je est-ce que c'est pas juste un 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 constat de quand t'as des entreprises qui grossissent de plus en plus il y a aussi des spécialisations qui deviennent de plus en plus pointues et en fait c'est peut-être juste pour caractériser ça c'est à dire que je crois pas que qu'il y ait forcément ce côté silo comme tu le dis il n'y a rien qui implique forcément que les gens ne sont pas censés travailler ensemble et avec ce côté tour d'ivoire que tu viens de décrire c'est et et justement normalement si si tu respectes un petit peu tous les tous les préceptes de la méthodologie c'est censé c'est censé être des choses sur lesquelles les gens se retrouvent parce que justement ils vont être contributeurs les uns des autres ils vont être clients de ce que produit l'un et l'autre mais tu vois moi je vois plus ça comme il y a des gens qui sont plus spécialisés là-dessus et et voilà comme tu as des gens qui sont spécialisés dans le en Python et d'autres en JS ça veut pas dire qu'ils enfin tu vois je sais pas peut-être que je suis un peu naïf là-dessus je comprends ce que tu veux dire mais je vois pas pourquoi ça serait forcément incompatible non mais on est profondément d'accord en fait sur ça c'est juste que pour moi le DevOps déjà c'est pas un métier donc à partir du moment où c'est pas un métier c'est en effet un mouvement que tu partages dans l'entreprise et donc les gens de la sécurité sont partie prenante de ce mouvement là et devraient être au même titre que les développeurs back-end, front-end les admin 6 etc participer au mouvement et pour moi on a pas besoin d'un nouveau terme pour rajouter quelque chose vas-y Rodé je te laisse rebondir non ce que j'allais dire c'est ce que je trouve assez rigolo c'est que moi je comprends plutôt l'inverse en fait c'est à dire que du fait qu'on est en train de dire on va faire que la sécurité qui était justement assez dans sa tour d'ivoire vienne dans ces pratiques là bah pour moi c'est justement on va essayer de casser le silo après peut-être que est-ce que il fallait un nouveau terme ça je suis pas sûr parce que ça devrait être quelque chose globalement je suis assez d'accord avec toi implicite c'est à dire que dans le mouvement DevOps il y a déjà ça après on a un nouveau terme pour peut-être rappeler aux gens de la sécurité que ça serait bien qu'ils travaillent avec les autres merci René tu vas dans mon sens dans ce sens là où justement je m'attends un jour à arriver voir le terme d'FQA SecOps et je ne sais quoi mais en effet pour moi les gens de la sécurité ils sont des uns comme les autres je suis un peu l'élément perturbateur c'est vrai que je suis d'accord dans l'idée que le DevOps encore une fois ça englobe tout le monde etc c'est magique mais il y a aussi un côté réel où on sait très bien et surtout dans la première année du DevOps il n'y a pas tout le monde qui d'un coup s'est dit magiquement oui travaillons tous ensemble pour aller dans la même direction dans la joie et la bonne humeur ça ne s'est pas passé comme ça et on le sait très bien et historiquement il y a un historique là-dessus au début moi j'ai des souvenirs des équipes de sécurité qui étaient ultra hauts au DevOps pourquoi ? notamment parce qu'eux avaient des paradigmes de gestion notamment de certification qui sont différentes où ils avaient des cycles où ils avaient besoin de cycles beaucoup plus longs des certifications il fallait qu'ils soient sûrs des versions qui tournent etc et eux quand le DevOps il est arrivé globalement ils ont vu un peu comme un boulet qui détruisait tout leur métier et dans beaucoup d'équipes alors je ne dis pas que c'est partout encore une fois il y a toujours des exceptions etc mais dans beaucoup d'entreprises notamment des grandes du coup ça crée une frustration et la sécurité qui était déjà un peu dans sa tour d'ivoire parce que dans la sécurité il y a des ops des gens qui sont plus ops mais il y a aussi beaucoup de gens qui font de la validation etc de la certif etc qui sont plus papier tous ces gens là se sont un peu retrouvés isolés parce que ils étaient un peu en opposition là-dessus et le DevOps au début ça allait un peu vite ça allait dans tous les sens et ils n'ont pas forcément été écoutés dans les entreprises parce qu'elles voulaient mettre des freins et ils n'ont pas arrivé dans beaucoup d'entreprises à se trouver le rythme et la manière de travailler ensemble ils se sont retrouvés isolés et là pour moi l'idée du DevSecOps souvent ça va être du coup de dire revenez dans la boucle on va trouver des moyens de faire ça ensemble et c'est pour ça aussi que tout à l'heure j'étais un peu chiant sur le fait de le DevSecOps c'est pas je prends l'histoire du pipeline j'étais d'accord avec toi René c'est juste désolé de prendre cet exemple là mais c'est celui qui revient le plus souvent c'est que souvent j'ai des gens qui me font on est DevSecOps parce qu'on a activé le test le DAST ou STAS donc les tests d'analyse statique ou dynamique sur GitLab donc du coup tac on est DevOps non non le DevSecOps non c'est pas ça le DevSecOps c'est de faire revenir ces équipes qui étaient un peu opposées au truc et tout et de voir comment ensemble on peut résoudre ces problématiques après encore une fois je refais juste un petit parallèle de une phrase il y a aussi des cas où le DevSecOps ça désigne vraiment une position où la personne va gérer comme je disais pour le DataLog c'est des exemples là j'ai pas connu ce métier là mais j'ai connu des gens qui avaient ce rôle là de dire on est par exemple sur AWS et moi mon rôle c'est entre guillemets DevSecOps dans le sens où c'est d'intégrer de la sécurité de manière automatisée flexible avec tous les paradigmes Git etc donc du coup bien fait en infrase code dans le cloud et du coup c'était un vrai rôle qui faisait le pont entre tout ça voilà ça c'était pour la petite chose qu'il peut aussi encore trouver en entreprise mais pour le reste pour moi c'est pas forcément déconnant mais encore une fois dans l'idée on est tous d'accord sur le fait que normalement DevOps ça inclut tout le monde mais la réalité il y a un historique et il y a un passif là dessus pour moi Justement je vais apporter mon deuxième point et tu me fais une transition parfaite le DevSecOps me gêne pour une deuxième chose c'est que ça sous-entend que la sécurité est pas inclue dans le DevOps alors même que c'est par design un mouvement qui prône l'amélioration continue et de ce fait là sous-entendre qu'en fait on a besoin du DevSecOps pour amener la sécurité dans les applications ou les infrastructures pour moi c'est un vrai problème parce que ça veut dire qu'avant on le faisait pas ce qui est pas vrai c'est fondamentalement pas vrai on le faisait alors peut-être qu'en effet on le faisait mal ou peut-être qu'il y a des gens qui le faisaient pas mais pour moi c'est pas enfin je veux dire c'est 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 comme si en fait on avait découvert que la sécurité existait et qu'elle devait être inclue dans le DevOps avec ce terme là et moi ça me choque ça me choque parce que pour moi c'est quelque chose qui est là depuis le début et en effet il y a des entreprises qui le font pas mais et c'est à nous de faire ça je vais rebondir sur un deuxième truc tu dis c'était magique ne laissons pas croire aux gens que le DevOps c'est magique et que c'est facile non ça demande du travail c'est un long chemin pour faire passer une entreprise au DevOps parce que ça demande de la communication et de la coopération entre les équipes et ça c'est pas inné c'est très compliqué et c'est très long surtout quand on part d'entreprises où il y a des silos qui sont très clairs et très posés moi j'ai quitté il y a longtemps je travaillais longtemps dans une entreprise où il y avait des silos même entre Ops il y avait des silos entre les gestionnaires d'applications entre les gens qui s'occupaient du système les gens qui s'occupaient du réseau il y avait des silos même entre Ops donc on va s'attaquer à faire casser ces silos et c'est long c'est pas magique et c'est pour ça que moi je suis embêté avec ce terme là parce que il sous-entend plein de choses qui en fait sont inclus dans le DevOps et l'existence même de ce mot là fait que quand tu vas parler du DevOps les gens vont te dire ouais mais attends le DevOps c'est bien gentil mais on va faire du DevSecOps on va faire de la sécurité alors qu'en fait non c'est déjà dans le DevOps et c'est les c'est aussi ce qui est induit par ce terme là non mais là dessus je réponds juste que du coup tu relevais des points je fais un long monologue encore une fois je pense que sur le fond on est d'accord mais dans la logique déjà il faut voir que la sécurité c'est pas que des opérationnels et je dirais même plus un RSSI ce n'est pas un métier technique ça j'en ai déjà parlé j'ai interviewé un RSSI dans un autre podcast qui expliquait ça RSSI ce n'est pas un métier technique c'est un métier de gestion c'est un métier de gestion de risque quelque chose comme ça et eux tous ces paradigmes et tout qu'ils ont c'est des paradigmes qui au début encore une fois effectivement dans les petites entreprises etc ça n'a pas posé de problème c'est qu'ils ont dit vous travaillez comme ça on va trouver une solution mais dans beaucoup de grosses boîtes ça a créé des problèmes pourquoi ? parce que quand tu mettais en prod un projet il fallait que tu fasses une fiche de mise en prod mise en prod avec ton PV de mise en prod avec les versions impactées etc que tu le fasses valider par la sécu la sécu te faisait après une période de pen test une fois qu'elle avait validé c'était ok et en fait ce cycle là tu ne pouvais plus le retrouver avec le DevOps donc dans beaucoup de cas et encore une fois ce n'est pas tous les cas mais dans beaucoup de cas notamment de grandes entreprises et c'est des cas que j'ai connus la sécurité c'était naturellement mis un peu à l'écart parce qu'elle était perdue on est passé au cloud avec des paradigmes de sécurité qui sont différents des paradigmes de gestion de certification de gestion de risque etc c'est pareil ils ont du tout recommencé à zéro et du coup ils se sont retrouvés un peu emmerdés et d'un autre côté ceux qui voulaient un peu passer au moderne et accéléré moi les équipes DevOps moi les équipes DevOps un terme que je n'aurais pas dû dire mais les équipes de Dev et d'Obs qui voulaient avancer elles n'ont pas pris le temps de voir avec la sécu la sécu elle était un peu perdue entre les deux et pour moi ça peut désigner juste ça après oui les entreprises ils seront mal de terme mais les entreprises utilisent déjà mal le terme DevOps le terme de base est déjà fucked up je suis désolé mais quand je vois le nombre d'entreprises qui me disent devops on m'a déjà dit en entretien dans une grande entreprise pour un poste vous êtes combien de pourcents dev combien de pourcents ops c'est déjà fucked up je pense que le terme de base il est mort et il fout de la confusion dans des boîtes ce terme là ne foutra pas plus la merde non 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 mais on le défend mais ce que je veux dire c'est que ce terme là ne pose pas plus de problèmes tant que l'entreprise l'utilise pour une vraie raison si l'entreprise l'utilise elle dit parce que putain c'est cool on a fait plus 12 candidatures sur LinkedIn oui c'est de la merde si par contre derrière elle me dit parce que nous on a une équipe on travaille avec la sécurité pour faire des politiques soit d'optère au cloud etc tout en gardant une flexibilité je dis why not il y a un truc qui se défend je suis très chiant je sais non non mais Erwin René des choses à ajouter ou on vous a séché tous les deux ouais après après voilà moi je suis enfin voilà ça me enfin je suis pas choqué par le terme en fait voilà après après je suis pas sûr qu'il était nécessaire mais voilà ça me choque pas non plus si ça permet au à la sécurité de progresser et aux gens de mieux comprendre ce que c'est bah pourquoi pas en fait je suis un peu là dessus en fait je suis un peu sur ce c'est un peu fait mais alors je suis d'accord parce que je pense que la sécurité comme tous les métiers a besoin de progresser nous les premiers mais déjà il y a une grande partie des entreprises françaises et européennes qui sont même pas passées au DevOps voire qu'ils n'ont pas encore entendu parler du DevOps là on amène le DevSecOps le fait est en effet que les équipes de sécurité et je pense que même avant le DevOps était un petit peu dans leur tour d'ivoire en tout cas j'en ai connu beaucoup qui l'étaient c'est aussi à nous de les accompagner de leur dire mais non non en fait on fait partie du même bateau et on va on va aller on va aller ensemble faire les choses et là où je vais je vais enfoncer le clou c'est c'est un guide qui m'a profondément agacé je ne l'ai pas lu en entier tellement tellement dès le départ c'est enfin voilà c'est le guide du MagIT stratégie DSI 2021 qui parle du DevSecOps et en fait je l'ai appelé dans les notes de l'émission la stratégie du pipeau parce que ça commence déjà par quel problème essayer de résoudre le DevSecOps c'est intégrer la sécurité dans les pratiques DevOps j'en ai parlé donc je ne vais pas mettre en dessus mais c'est aussi ce genre de choses qui m'embête c'est quand on communique et surtout quand c'est des des grands des grands magazines le MagIT c'est plus grand que nous ça m'embête en fait ça m'embête et je trouve que ça va dans la mauvaise voie alors déjà que le DevSecOps ça va dans la mauvaise voie et je trouve que vraiment ça je pense que je vais faire un épisode de podcast solo je vais l'intituler le DevSecOps c'est du bullshit mais bon ça c'est mais je comprends ton avis Damir c'est juste que moi je refuse d'admettre ce terme là ce que je ne comprends pas c'est qu'on a le même problème avec le DevOps on ne va pas se mentir deux minutes ou même avec le GitOps c'est des choses c'était des bonnes pratiques travailler en collaboration avec les Dev l'amélioration continue c'est des trucs que j'ai déjà connus avant le DevOps ça me paraît naturel quand tu avais une alarme qui sonnait et quand le Dev il disait ouais l'API est implémenté il faudrait plutôt check ça ou check ça de me dire ah ouais plutôt que la mute ou la CK je vais aller corriger le truc je vais aller redocumenter etc tout ça on ne va pas se mentir et le DevOps encore une fois c'est juste un regroupement c'était pour faire beau on a pris toutes les bonnes pratiques qui existaient on a fait un bon regroupement on a appelé ça le DevOps parce que ça allait bien et parce que derrière on a pu claquer des paradigmes et des choses comme ça un truc cohérent mais ça reste de la bonne pratique et ça n'empêche pas le mot d'être mal utilisé l'idée pour moi c'est vraiment l'intérêt c'est que tous ces mots là pour moi ils peuvent dire trois choses et là je vais conclure un peu sur ma vision des choses moi quand on me parle de DevSecOps de DataOps ça peut dire trois choses c'est du bullshit et on veut vendre un truc disruptif tout ça on s'en fout donc ça on le voit très vite quand on s'en parlait avec les parties prenantes deuxième cas ça représente une réalité technique et une stack technique chez eux comme je dis avec le DataOps comme je dis avec le DevSecOps où tu vas travailler sur une stack avec vraiment des idées très particulières sécurité sur AWS etc donc des scopes très réduits et ensuite il y a le cas en fait effectivement où c'est juste pour mettre l'emphase sur quelque chose et dire bah là on dit DevSecOps parce que bah l'équipe sait qu'elle était un peu à côté on a changé le mot parce que bah chez nous c'était important pour eux c'était important pour qu'ils se sentent intégrés et tant mieux si derrière ça les aide à user les bonnes pratiques moi je m'en fous ils peuvent l'appeler comme ils veulent ils peuvent même me dire que le DevSecOps c'est un métier qui est dérivé du métier de DevOps en réalité c'est pas grave tant qu'elles ont compris la logique derrière qu'elles appliquent au final c'est la bonne chose si demain ils veulent s'appeler DevOps si demain ils veulent s'appeler je sais pas moi la bande de canards j'en sais rien c'est pas grave pour moi l'important c'est qu'ils comprennent la philosophie derrière les bonnes pratiques et l'idée de s'améliorer et de faire les choses bien ça je suis trop relou vous parlez plus moi je vois ce que aussi pareil ce qui gênait Christophe mais en vrai je pense que c'est juste un blocage parce que tu es très tu es très accroché à ce mouvement et à l'image qui doit véhiculer et j'ai l'impression que tu vois ça comme si tu vois ce genre d'intitulé de poste on va dire je mets encore des guillemets autour de ça comme si justement c'était des sujets qui intéressaient pas les gens issus de la méthodologie DevOps etc alors que comme le dit Damir je pense en fait au final ce qui compte c'est ce que les équipes qui sont autour de ces sujets produisent font etc et le comment le comment je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la méthodo on est à peu près d'accord sur à quoi elle doit correspondre sur ce qui est produit bah effectivement suivant les équipes suivant les scopes et tout ça peut être des choses plus orientées infra plus orientées sécu ou whatever pipeline ce qu'on veut mais en vrai ça après c'est propre aux entreprises et puis je suis d'accord on s'en fiche un petit peu à partir du moment que ça parle aux gens qui sont dans l'entreprise et tout c'est ok et nous je pense que notre 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 rapport là-dedans en tant que que défendeur défenseur pardon de de ce de ce mouvement c'est de de s'assurer que si les gens qui sont derrière ces métiers estiment que ils appliquent les méthodes des votes de si on voit que c'est pas le cas bah on remet on essaye de 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 remettre dans le droit chemin à notre niveau et puis voilà quoi mais tu vois c'est enfin je sais pas c'est peut-être encore une fois très naïf mais c'est un peu comme ça que je le vois alors après je suis je suis extrêmement attaché aux mots et aux portées des mots aussi c'est mon c'est mon côté très politisé aussi c'est que chaque mot a une portée et chaque mot veut dire quelque chose et 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 DevSecOps autant en tant que métier déjà je comprends pas mais aussi en tant que mouvement parce que ça prône aussi un mouvement DevSecOps qui je trouve bon je l'ai déjà dit mais je trouve n'est pas nécessaire parce que tout est déjà inclus dans le DevOps et et moi je vous renvoie à cet article là la stratégie du pipeau allez le lire vraiment vous allez voir vous allez tomber des nus dans ce qui est dit dedans c'est c'est et du coup quand on communique comme ça et qu'on présente le DevSecOps comme ça forcément t'as des réactions comme la mienne c'est évident je fais juste deux petites questions là-dessus première question c'est d'accord pour toi ça va rien dire et pour moi honnêtement le DevSecOps ça veut pas s'en dire grand chose non plus mais est-ce que tu serais prêt à accepter si demain je suis une entreprise je te dis moi j'ai le DevSecOps ça veut vraiment dire quelque chose c'est pas du bullshit c'est vraiment tu vois par exemple ce que je te disais c'est le pilier qui va retransmettre la sécurité en norme on va dire moderne flexible et surtout qui vont pas bloquer les autres et qui vont pas être le grain de sable dans ta route DevOps genre est-ce que t'es prêt à l'écouter et deuxième chose c'est je pense que le magazine que tu cites et ses stratégies IT c'est vraiment un truc de direction c'est un truc de gestion ils s'adressent pas vraiment à des techs ils s'adressent à des CTO à des gens comme ça qui à un certain niveau sont plus techs sont juste des gens qui doivent donner des visions à long terme etc. pour aussi l'actionnariat pour attirer des choses etc. et dessiner des stratégies derrière et en fait on s'en fout de la direction générale ce qui compte c'est les actions concrètes qui vont découler et ça c'est un peu comme les billes qu'on lance dans les petits jeux vous voyez les billes qu'on met ça rebondit etc. quand il lance un mode une stratégie comme ça le DSI le CTO ou whatever nom il a la bille elle va rebondir chaque étage les personnes de plus en plus techniques vont l'affiner et vont l'affiner par la faire ratterrir au bon truc qui va donner une action qui est concrète et vraiment bonne ouais alors moi aussi je suis CTO alors certes je suis CTO d'une mini boîte mais je suis CTO aussi et moi ça me choque de lire ce genre de truc mais après si une boîte est prête à définir le DevOps je suis prêt à l'écouter mais je pense qu'à la fin je lui dirais mais ouais mais ce que vous me dites c'est du DevOps en fait c'est juste du DevOps appliqué mais pour moi parce qu'encore une fois pour moi le DevOps il transcende les équipes IT et il va plus loin et peut-être qu'il faudrait trouver un autre nom mais cette idée d'amélioration continue etc. ça transcende et ça doit regrouper toute l'entreprise mais de toute façon ça fait plusieurs années que moi je le prône et que je le prône à mes clients que si ça marche dans vos équipes IT ça doit marcher dans toute votre entreprise c'est mon côté c'est mon côté coopérateur en ESS qui parle vas-y René non non c'est juste que t'as besoin d'avoir une une définition très précise et je pense que enfin je vais parler pour moi voilà je pense pour Damir aussi voilà nous on peut accepter qu'elle soit plus floue et que ce soit moins stricte entre guillemets je dirais pas flou mais je pense que ça va dans le bon sens c'est comme Scrum je sais pas si vous vous rappelez mais Scrum il y a beaucoup d'entreprises qui ont essayé de l'adapter vraiment prendre le truc en mode non mais on veut prendre le Scrum le plus clean possible on veut du Scrum 100% pur et tout tel point qu'on ait cru qu'il gérait un deal de drogue mais ça c'est une autre histoire mais au final là où ça marchait mieux Scrum c'est quand tu l'adaptes à ton entreprise ça au final ça nous va pas en Scrum ça il faut l'adapter ça ça nous va pas ça on va faire autrement et c'est là que ça marche et le DevOps au final je le considère comme ça si le DevOps c'est un ensemble de règles brutes avec des définitions ultra sévères et dès qu'on y déroge un petit peu ça va pas on perd toute cette flexibilité et tout qu'il est censé apporter et cette efficacité donc je trouve ça un peu dommage après là dessus oui on est clairement pas sur le même avis mais voilà c'était juste pour défendre un peu ce point désolé René je voulais juste rajouter que je trouve que effectivement j'avais pas pensé à ce parallèle avec Scrum mais je le trouve assez juste parce qu'effectivement t'as eu à un moment cette espèce de mouvance où tout le monde disait oui je fais du Scrum by the book etc mais en vrai moi j'ai jamais vu la même implémentation pareil de la méthodo et tout dans toutes les boîtes que j'ai fait et pourtant il disait fièrement on fait du Scrum machin avec les rituels effectivement il y avait des rituels qui avaient les mêmes noms mais on faisait pas les mêmes choses enfin j'exagère mais c'est c'est un peu ça et finalement non mais je trouve que c'est un bon parallèle parce que je rejoins vachement du coup Damien et René là dessus c'est que tant que ça parle aux gens après dans la boîte etc et pourquoi pas parce que finalement on peut aller plus loin si finalement tu mets pas mal l'appétence sur l'amélioration continue pourquoi tu continues d'appeler ça DevOps par exemple c'est juste je fais une méthode je fais la méthode Christophe Frogit là et c'est l'amélioration continue et d'autres trucs en vrai tu vas en parler puis après on va dire c'est un peu ce que sont censés apporter les trucs DevOps enfin tu vois c'est alors si je peux me permettre Scrum c'est vraiment très défini c'est écrit et tout le DevOps c'est un ensemble de préceptes dont on n'est même pas tous d'accord dans le mouvement puisque comme on a pu le remarquer il n'y a pas de manifeste DevOps DevOps contrairement au manifeste agile ou au manifeste software craft pas de chip il y a plusieurs manifestes DevOps j'en parle dans ma formation mais il n'y a pas il n'y a pas une philosophie pure et dure et c'est assez peu défini finalement le DevOps il y a des bonnes pratiques il y a des outils et moi j'ai tendance à dire souvent chaque entreprise elle doit trouver son DevOps elle doit trouver sa voix et c'est aussi et c'est aussi pour ça que la comparaison avec le Scrum je trouve qu'elle est un peu bancale parce que le Scrum c'est hyper rigide et défini mais dans ce cas là pourquoi tu veux absolument le définir de manière stricte c'est pour ça qu'on y rentre sur ton truc dedans je ne parlais pas tant de la définition de DevOps maintenant parce qu'il y en a plein mais justement ce que je veux dire par là c'est pourquoi on veut absolument déclarer une définition comme étant pure entre guillemets et standardiser le truc à un point où on ne veut pas déroger à quelque chose plutôt que se dire le Scrum le DevOps c'est un ensemble de bonnes pratiques on ne veut justement pas que ça devienne comme le Scrum ou autre et que ce soit un truc ultra défini où les gens en fait se sentent obligés de rentrer dans une case aux forceps et au final d'échouer pourquoi on voudrait arriver vers là c'était plutôt ça dans le sens que je voulais prendre le comparatif et pas dans le sens c'est la même chose c'était plus dans dans cette objection là en fait de vision du truc alors je ne peux pas te répondre parce que ce n'est absolument pas ce que j'ai dit je dis que le DevSecOps n'a pas besoin d'être défini parce qu'il sous-entend des choses qui sont déjà incluses dans le DevOps je ne dis pas que le DevOps il doit être forcément défini clairement je dis juste qu'en fait ce que j'ai lu qui définit le DevSecOps comme le fait que dans le DevOps il n'y a pas la sécurité qu'on doit faire entrer la sécurité alors si tu l'as lu quelque part et que tu le prends pour compte c'est que tu dis que ce que tu as lu c'est le manifeste de DevSecOps qui contient un truc et justement pour moi c'est chacun sa vision non 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 je lutte contre des idées en tant que vulgarisateur de contenu DevOps je lutte contre cette idée là qui est de dire que dans le DevOps il n'y a pas de sécurité que les équipes de sécurité ne sont pas des équipes d'Ops comme les autres je comprends je comprends mais je vois en fait du coup je ne vois pas en quoi et on revient au point de truc en quoi ça invahide le DevSecOps comme étant potentiellement une autre accentuation ou une autre manière technique de voir les choses ou un autre scope en fait pour moi ça ne invahide pas le truc au contraire c'est ça que je ne comprends pas moi aussi j'ai déjà dit donc c'est pour ça ça tourne un peu en rond ça ne sert à rien oui je pense qu'on ne tombera pas d'accord là-dessus non pas ce soir est-ce qu'on parle d'autre chose ou est-ce qu'on va vers la clôture de l'émission allons vers la clôture parce que je pense que sinon on va faire un truc oui en plus je vois que ça fait déjà 1h10 qu'on tourne du coup tu l'auras compris c'est un sujet chaud cher auditeur et si tu veux continuer à discuter de tout ça si tu es plutôt dev secop plutôt devop plutôt dev data ops et bien viens en discuter sur le forum des compagnons parce que je suis sûr que le sujet associé à ce podcast là sera très long parce qu'à mon avis dans la communauté on va pas mal en discuter donc tu peux t'inscrire le lien est en description et je vais laisser à vous le mot de la fin et cette fois-ci je vais commencer par Erwan Erwan quel est ton mot de la fin ? voilà j'ai rien sous les mains pardon donc je vais juste dire que comme convenu on a beaucoup parlé sur le sujet donc suivez-nous sur Twitter puisque le débat avait commencé déjà sur Twitter il y a quelques threads là-dessus non mais encore une fois ces sujets ne sont pas toujours évidents à appréhender j'ai l'impression qu'on a discuté plutôt bien dessus et qu'on a apporté quelques éléments en tout cas de réflexion pas de réponse mais de réflexion et j'espère que ça aura convenu à tout le monde et voilà tout à fait je mets le lien du thread Twitter que j'ai initié justement dans les notes de l'émission on a réussi à pas mettre de sang partout c'est quand même génial René à toi le mot de la fin je vais m'empresser d'aller déposer le Quantum Ops comme j'ai dit avec le NFT comme ça je comprendrai aussi ce que c'est les NFT et voilà après on n'est pas obligé d'être toujours d'accord sur tous les sujets et c'est pas pour autant qu'on doit pas s'entendre voilà et ben ce sera mon mot de la fin exactement ah magnifique et Damir c'est toi qui du coup je vais pas en profiter pour troll mais dans la vraie vie j'ai envie de dire on n'est pas tous d'accord sur les termes je pense qu'on est d'accord sur le fond et les pratiques donc ça c'est déjà je pense le plus important et au final qu'on soit pas d'accord si on doit appeler ça un unicorn un tricetratops ou un devops au final j'ai envie de dire on s'en fout ce qui compte c'est de faire les choses et de les faire bien et c'est aussi là pour ça aussi qu'on fait cette émission pour vous aider à faire les choses bien et au final la forme c'est une autre histoire merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'HIDRA au-delà-diffusion de l'HIDRA